C'est un scénario incroyable. C'est un scénario incroyable. On arrive à marquer à la dernière minute. Je pense même que c'était la dernière occasion. Une faute pour nous, on a laissé le gardien le tirer pour mettre le doute à l'adversaire et mettre un peu la pression. Ça nous a permis de mettre plus de joueurs dans la surface. Donc le ballon retombe sur les pieds de notre latéral droit qui fait un centre-tir et il finit par marquer un but magnifique. Voilà, c'est un but extraordinaire. Même si on va dire qu'il y avait un peu de chance, mais cette chance a été provoquée par notre latéral droit qui a fait… Nathan qui a sorti un grand match et qui a fait beaucoup de courses, beaucoup d'appels. Il a mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce match-là. Il a mis beaucoup de centres et ça a fini par rentrer. Ça nous a permis de vivre cette émotion incroyable. Ce qui nous a permis d'aller chercher les trois points en fin de match, c'est notre exigence, notre solidarité, notre façon et notre projet de jeu que l'on a respecté à la lettre. On n'a pas changé notre façon de jeu. On a quand même un jeu très ambitieux et très offensif. Et c'est vrai que c'était un match très disputé contre deux très belles équipes. On est tombé quand même sur une très belle équipe de Hergé qui a joué avec ses valeurs. Beaucoup de solidarité, d'abligation. C'est une équipe qui était très bien structurée, qui a bien défendu et protégé son but. Ça nous a posé quand même quelques problèmes. Malgré qu'on avait la possession, on s'est créé quelques situations et quelques occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. On a manqué quand même d'efficacité. Et dans le dernier choix et le dernier geste, on n'a pas été très bons. Mais on n'a pas douté. On n'a pas douté parce que quand on a vu qu'on avait le ballon, on avait la possession et on arrivait à faire courir l'adversaire, on savait qu'on avait plus de chances d'aller marquer. Mais en même temps, on n'était pas à l'abri d'un prendin aussi, sur un coup de pied arrêté ou sur une action un peu bizarre. Mais en deuxième mi-temps, on revient avec les mêmes intentions d'aller vers l'avant, de garder le ballon, de prendre le temps. Et on a essayé de mettre un peu du sang neuf, de mettre encore de la profondeur des appels, de la percussion pour ne pas les inquiéter plus. parce qu'ils étaient vraiment bien structurés, bien exigeants sur le plan défensif. Ils ont fermé tout l'espace. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais on a continué à pousser. On a continué à pousser, à poser le ballon, à mettre notre jeu en place. Et ça a fini par payer sur un but magnifique de notre latéra-droite natan. pour le système de jeu qui a été privilégié par les coches, par le staff pour cette rencontre. Et pour vous dire, on n'a pas changé grand-chose. On n'a pas changé grand-chose de ce qu'on fait depuis le début de saison. Certes, on améliore certaines choses. On a des lacunes comme toutes les équipes. Mais on a gardé notre système habituel. Ce que le staff a changé, c'est qu'ils ont essayé de mettre la fraîcheur, faire débuter certains joueurs qui étaient sur le banc ces derniers matchs. et faire tourner un peu par rapport à la fatigue et des fois les performances. Ce qui était bien, c'est que les coachs n'ont pas attendu que l'on perde pour faire des changements. On sait qu'on a un groupe homogène. On a un très bon groupe. Et tout le monde mérite sa place en 1-3. Ça reste des choix des coachs qu'il faut respecter. Et on sait que tout le monde est capable de jouer à ce niveau-là et apporter à l'équipe. Donc, à ce match-là, on avait besoin d'eux. Ceux qui ont débuté et qui ont pris la place des autres, ils ont fait un gros match et ils ont répondu présent. Et en gardant, comme j'ai dit, la même façon de jouer, le même projet de jeu. Ce qui est bien, c'est que tout le monde adhère à ce que le staff nous propose. Et voilà, quand on est tous connectés et qu'on tire tous vers le même sens et qu'on est à l'écoute et qu'on applique les consignes, plus l'envie, l'intensité qu'on met dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, ça finit toujours par payer. Et donc, ça nous a permis de remporter les trois points et de gagner ce match-là, qui est quand même important et qui nous facilitera les choses pour atteindre nos objectifs. Et pour revenir à ta question, le système n'a pas du tout changé et on a gardé tout ce qu'on fait depuis le début de saison, depuis la prépa. Et certes, on améliore certaines choses, on améliore beaucoup, beaucoup de choses. Les choses dont on avait des lacunes et les choses sur lesquelles on s'est retrouvés en difficulté sur les derniers matchs. Pour te parler un petit peu de notre début de saison et des premiers matchs de compétition, je dirais plus que c'est un début de saison très intéressant. Malgré que quand on a eu du mal au début de saison, on perd dans deux matchs d'affilée. Après, on s'est repris. On s'est repris. On a récupéré certains joueurs qui étaient blessés et qui ont manqué la préparation. Après, il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de changements à l'inter-saison avec cette relégation de N2 à N3. Il nous a causé aussi la perte de pas mal de joueurs qui sont partis et qui ont préféré rester au niveau N2. Donc, il fallait changer pas mal de choses, recruter beaucoup de joueurs. et sachant qu'on a recruté pas mal de jeunes joueurs, un nouveau staff. Donc, le temps que le projet se mette en place et que tout le monde adhère à ce que les coachs veulent mettre en place, ça a pris un peu de temps, mais je trouve qu'on avance plutôt bien et il y a des bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises choses, mais on essaie quand même de bien travailler pour corriger des erreurs et de s'améliorer que ce soit individuellement, collectivement. Mais pour l'instant, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On fait un bon début de saison. On est dans le tableau. Même si aujourd'hui, c'est pas l'objectif de jouer les premiers rôles. Notre objectif principal, c'est de se maintenir le plus vite possible pour préparer la saison d'après et anticiper certaines choses. Plus vite on est maintenu, mieux c'est. Et on est sur un projet sur le long terme. Donc, pour cette année de transition, on espère se maintenir le plus vite possible. C'est notre objectif principal. Après, sur le plan individuel, je suis content pour l'instant de mes performances, sachant que j'enchaîne les matchs. J'arrive à apporter mon expérience à l'équipe. Et les résultats suivent, c'est le plus important. Donc, sur le plan individuel, tant que j'adhère au projet et que je réponds présent que les coaches ont besoin de moi, et j'apportais une dynamique, on va dire. Et mon vécu, on va dire, l'objectif est atteint. Et sinon, pour l'instant, comme j'ai dit, on ne va pas se plaindre. Il y a pire, mais il y a mieux aussi. Donc, on peut toujours faire mieux. Donc, je peux encore faire mieux et apporter davantage à l'équipe. ... ... ... ... ... ...